Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'argent du marché 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 Madame C'est pour vous que Michel est parti de la fête Comme un voleur Comme un brigand Laissant faire l'invité Mais bravo Bravo hein Vous allez fort hein Le message que vous lui avez envoyé Disait quoi ? Parce que pour qu'il coude comme ça Comme un brigand Qu'il fût la fête Comme un voleur il devrait avoir l'urgence mais moi je pensais qu'il y avait moins d'hommes il y en a qui n'en a pas 500 francs pour acheter d'habats, même l'oignon c'est payant ça tu fais le machin avec 10 000 francs, les waters sont bouchés partout partout hein, l'eau, l'eau c'est, il y a l'eau sale partout, vous mangez vous remplissez j'ai fait bisou ici fais des bisous salope pis ici, pas me consomper ça va vous donner comme ça monsieur, monsieur, c'est vous, monsieur 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 qu'est ce qu'est maoula maoula oui non c'est pas possible avec celle-là il faut que je prenne mes responsabilités elle n'ira nulle part son nom Jamy ! Jamy ! Oui madame ! Tout le monde va bien, commencez par vous ! Laisse-la ! Non, cher monsieur, ne la défends pas ! A cause de quelqu'un est venu toujours... Ça fait comme une des temps qu'elle est avec toi ici, il va falloir que je prenne mes responsabilités. C'est pas normal ! C'est pas normal ! Quelqu'un avec mon mari, à chaque fois que des injures, à chaque fois que des problèmes... Même celle-là, elle pouvait lui laisser ce jour-là, ce seul jour-là ! Mais ça... Tu sais quoi ? Je suis déçue de toi ! J'ai perdu le peu d'estime que j'avais encore pour toi ! Ça suffit... Non mais tu exagères non ? Madame... Vous pensez que comme ça vous allez vous construire un foyer ? Vous pensez que ça marche comme ça ? Comme ça vous pensez que vous êtes en train de construire un foyer ? Il y en a une déjà... Qui a poli la pierre... Vous allez l'éjecter... Et vous asseoir... Mais vous allez vous confronter à du roc... Vous connaissez ma mère ? Vous pensez qu'on intègre la famille Boyeri comme ça ? On se lève un matin, l'après-midi on est là, on est madame ? Mais renseignez-vous ! Renseignez-vous madame ! Qu'est-ce qu'elle dit là ? Vous avez du pain sur la planche ! Vous connaissez Angélie Nadier ? Madame Boyeri ? Eh ben dis donc ! Ah ça se voit que vous ne connaissez pas toute la famille Boyeri hein ! Moi je suis rien hein ! Auprès d'elle je suis rien ! Je vous le dis hein ! Et tout se paye sur cette terre là ! Tout se paye... Le mal qu'on fait, le bien qu'on fait, on le recontre ! Je vais te présenter mes excuses... Oh pardon laisse celui-là ! Je vais te présenter mes excuses... Tiambi ! Non je suis en train de parler à l'Anstou... Oui... Il n'a pas me laissé... Ta maman est là ! Qui ? Tu l'as appelé non ! Elle est arrivée ! Tu n'es pas de qui ? Je parle de ta maman basée ! Elle est dans ta chambre ! Quoi ? Aïe ! C'est vrai ? Ce n'est pas toi qui l'as appelée... Ce n'est pas toi qui lui as dit de venir ! Mais elle est venue faire quoi ? Aïe ! Quand vous communiquez à moi je suis là ! Mais attends ! Ce n'est pas moi qui lui ai dit de venir hein ! Moi elle m'a appelée... Elle m'a dit qu'elle venait... Mais elle ne m'a pas donné l'heure... Elle n'a pas dit qu'elle venait aujourd'hui ! Moi je ne sais pas... Elle m'a dit qu'elle venait... Mais elle ne m'a pas précisé le temps... Et elle est où ? Elle est dans ta chambre ! Dans ma chambre ? Oui ! Mais comment ça dans ma chambre ? Aïe ! Il y a comme une manière d'être dans ta chambre ! Mais pourquoi tu l'as mis dans ma chambre ? C'est moi qui l'ai mis là-bas ! Oui ! C'est moi qui l'ai mis dans ta chambre ! Mais est-ce qu'elle connaissait ma chambre ? Vous pensez que vous allez vous en sortir comme ça ? Aussi facilement comme ça ? Mais à ce rythme-là toutes les femmes seraient épouses ! Non ! Il faut se calmer ! Ça c'est facile... Vous avez ramassé une pierre brute... Elle est taillée non ? Mais quelqu'un ça n'est chargé... Ayez peur de la colère de Dieu... Parce qu'elle va vous rattraper... Ça se passe pas comme ça... Vous ne savez pas tout... Vous aurez ma mère devant vous... Moi encore ça va... Je vous le dis hein... Vous allez le payer... Vous allez payer... Le mal que vous faites là vous allez payer... Mais quand ? J'en ai fini... Je m'en vais... Tu as trappé raison... D'accord ? Calme-toi... On s'en va... On s'en va... Merci... Attends un peu... Jack... Il t'a appelé ? Il était ici monsieur... Où ? Dans la cuisine... Non il est parti monsieur... Il est parti... Il vient de sortir... Monsieur... Il vient de sortir... Il vient de sortir... Il vient de sortir... Il est où Mala ? Il est où ? Il est parti... Il est parti où ? Je ne sais pas... Mais il m'a laissé une commission pour vous... Qui a ouvert la porte à Maoula ? Monsieur c'est moi... Mais il m'a menacée... Et puis quoi ? Il m'a menacée... Pourquoi tu vois ? Maoula c'est moi ? Monsieur... En fait j'ai pensé que c'était Maya qui revenait... Donc quand j'ai entendu sonner... Je suis sorti... Et c'est comme ça que je vis Maoula... Et... Qu'est-ce qu'il voulait ? Qu'est-ce qu'il voulait ? Et... Tout ça là c'est quoi ? Benade... Je te parle... Tu n'entends pas... N'importe qui... N'importe quoi... Vraiment nous insulter comme ça... Tu es là... Si tu as mal, tu ne peux pas réagir parce qu'elle m'a prédit sur le chèche-marie de quelqu'un. Mais cette belle fille, je vais lui parler pour moi et puis elle va comprendre. Ce n'est pas normal. Non. Ce n'est pas un cadeau. Qui a venu, il est dans sa vie de papy génique. Ma maman, ma maman, je m'en fous de ce qu'un ici. D'accord, il est mort, il sera moi. C'est quoi cette manière? Hé, arrête-moi ça. En partie de l'autonomie, il y a des gens qui font intéressants. Je ne fais pas, je vais ressusciter ça. Elle ne veut pas vivre encore. Elle ne t'a pas raconté papy génique. Ce qu'elle t'a dit là, tu as bien compris. C'est une pierre polie, c'est quelqu'un qui a poli ça. Quand tu parles, il faut écouter. Je dis, à cause de toi, n'importe qui, n'importe quoi et n'importe comment, va venir dire n'importe quoi sur les gens ici. Toi-même, tu trouves ça raisonnable. Une belle femme comme toi, laisse ce Jack-là avec ses quoi? Je ne sais pas, ces nombreuses femmes-là. Je ne laisse pas aujourd'hui, je ne laisse pas demain, ni après demain. Je dis, il a sapatose. Moi, tu vas le laisser. Parce que ce n'est pas normal. Regarde, aujourd'hui c'est, je ne sais pas, Armandine, demain c'est sa soeur, après c'est sa mère, après c'est son épouse. Les gens vont venir te tenter dans cette maison. C'est ça que tu vas comprendre. C'est quoi ça? Non, tu fais comme tu ne connais pas ta mère. Vous deux, vous êtes têtus non? Est-ce qu'on peut vous cacher quelque chose? Faut-il te débrouiller, tu vas la faire sortir, pas me fatiguer. Eh non, eh eh, Oupo, Oupo! Y'a quoi, y'a quoi, y'a quoi? Non mais attends, explique-moi bien. Je vais t'expliquer quoi? Ta mère est là, tu veux que l'explication? Elle est là? En tout cas, arrange-toi, avant que l'autre la rive là. Non, 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 toi, il faut la gérer. Moi-même? Oui. Moi? Oui. Faut attendre, y'a la gérer. Faut boire. Ok, vas-y. Jolie. Oui, Danty. Tu as bien compris ce que je t'ai dit. Tu n'ouvras personne sauf à ma voisine. Si y'a quelque chose, tu m'appelles. Y'a quoi vous, Danty? Eh, monsieur le mal-honnête là. Prenez votre valise et sortez-le chez moi. C'est mieux qu'on appelle les deux familles. Parce que tu n'auras nulle part sans moi. Ok. Oh, mais dis donc. Depuis quand toi tu me parles comme ça? Oui. Depuis que mon frère est porté disparu de cette maison. David. Ici là, c'est chez moi hein. C'est pas parce que je t'ai accepté que tu vas me donner des ordres. Regarde. Que tu le veux ou non, moi je vais aller à Bidjan. Et ça, tu ne peux rien. Clémentine, laisse-moi te dire. Si jamais tu t'entêtes à aller à Bidjan, je serai là. David. Clémentine. David. Clémentine. A quoi tu joues? Au chef de la famille. En tant que qui? En tant que petit frère. Même père, mémé des gous qui est absent. Il dit de vous dire d'appeler vos soeurs qui sont à... Ah ouais, c'est ça. Et comme ça, vous allez avoir... Il veut me narguer. Hein? Monsieur, il m'a menacé de mort. Voilà pourquoi je n'ai pas... A où? Tu n'ouvres plus la porte. Il a failli me violer. Tu n'ouvres plus la porte. Monsieur. Tu viens jusqu'ici pour me narguer. Tu viens chez moi, dans mon territoire, pour me narguer. Je vais régler ça. C'est bien fait, Julien. C'est bien fait. Ok. Bonjour papa. Bonjour, ça va? Bonjour papa. Oui, bonjour. Ça va bien. Je vais prendre ça. Papa, je te présente mon ami. Jambi. Qui quoi? Jambi. J'avais déjà parlé de lui? Oui. Vous résidez à Amsofro ici? Non papa. Non. Je suis Abidjan. Abidjan? Qu'est-ce que vous faites là? Papa, j'ai eu un contrat ici. C'est bien. Vous vous exercez dans quel domaine? C'est ça que je... Non, je ne peux pas te vousvoyer. C'est certain de parler à quelqu'un d'autre. Excusez-moi monsieur. Oui papa. Papa, j'ai eu un contrat ici. Je suis mannequin. Mannequin? Ce n'est pas mannequin. C'est... C'est... Vous qui défirez là? Oui, oui. Je défile papa. C'est donc lui qui défile? Oui papa. C'est lui. Et tu as fini par l'amener dans ma maison? Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. L'oncle, tu as encore eu. Comment tu vas? Tu as survécu. Non mais je suis invincible. Tu sais, mais la petite, elle a... Je pense qu'elle a un peu exagéré. Quoi? Mais Yedi, pourquoi ton papa est sévère comme ça? Il est sévère comment? Et toi même ton papa, il n'est pas sévère? C'est normal que mon père soit sévère et beau père là. Il doit être sévère pour s'occuper de ses enfants. Mais où est le problème? Et c'est toi? J'avais prévenu, non? Tu fais de l'ancienne Afrique? Non, l'Afrique... Avec ses coutumes et ses lois iniques et rétrogrades qui veut que, quand un homme meurt, on retrecède sa femme à un autre frère. C'est pourquoi vous là? Vous empoisonnez vos frères pour prendre leurs femmes. Espèce de roublas. Si tu continues comme ça, je vais te faire arrêter. Parce que je suis l'épouse légitime et légale de Gaulle. Donc la loi me donne le droit! Sors d'ici! Oui! Bouge! Jolie! On s'en va! Qui? C'est moi qui crête des roublas! Oui c'est vrai, avant que je buvais, mais maintenant qu'il ne boit plus! C'est une histoire ancienne ça, c'est derrière moi ça! C'est moi qui m'a dit que tu ne veux rien! Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Moi je suis fatiguée de ça! Je suis là, je ne peux même pas réagir parce que j'ai appétit chercher un mari de quelqu'un! Je vais te dire quoi? Je ne veux plus voir ton tchak là! Regarde, après l'autre, peut-être qu'il est enfermé dans la maison! Tu ne crois pas? Ça a fini! Je n'ai pas fini! Continue! Je ne veux plus te voir avec lui! Je dis! Tu parles trop tchak là! Je ne le laisse pas! Sans françois, j'ai parlé, mais tu n'as rien à dire! Non! Tu n'as rien à dire, Léa! Je ne peux pas te dire! Je ne peux pas te dire! Tu n'as rien à dire! Tu n'as rien à dire! Tu n'as rien à dire! Non, c'est exagéré ma petite soeur! Tu n'as rien à dire! Comment tu es devenue? Regarde! Ma petite soeur! Tu ne sais pas que je suis enceinte de lui! Tu ne sais pas que je suis enceinte! Je lui ai dit! L'enfant, l'enfant, laissez-moi-même m'occuper! Voici! Alès Boiseau qui est là! Hein? Un jeune garçon bien frais! Bien... Hein? A rien de moi, Satan, Jésus, mais tiens! La petite, elle a quand même exagéré. J'ai eu peur. Elle m'a... Elle a provoqué quelques troubles dans mon ventre, mais ça va! Elle oublie que j'ai un estomac d'autruche! Oui, mon oncle! En tout cas, on a failli vraiment frôler le drame ici! Oui, ton absence a provoqué des funérailles ce matin! Elle a pluré tout le temps! Elle va vous habituer à ça, c'est son nouveau travail! Non! Mais écoutez, apprenez maintenant à la consoler, puis vivez avec ça! Non! Bon, moi j'ai une solution pour ça, faut laisser! Hein? Non! Tu sais qu'elle est repartie à Abidjan? Oui, 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 je sais! Tu savais ça? Oui, ma tante Mika m'a informé! Ah, Mika! Non, si c'était quelqu'un d'autre, ça m'aurait étonné! Mika! Leur complicité de maintenant, là, je comprends pas! Si vous voyez une petite complicité... Non, excuse-moi, il y a plus grave! La maman de Nastou est là! Il faut pas me dire ça! Tu as fait gâcher ma journée comme ça! Ah! Hé, hé! Baze est là, hein? Baze! Elle peut pas ici! Je sais pas! Elle est là, ici, à Yamsourou? Elle est dans la chambre de Nastou! Oh là là! Qu'est-ce qu'elle veut! Qu'est-ce qu'elle veut! Qui lui avait mis le cas de la chambre ici? Peut-être qu'elle a communiqué avec sa fille? Bon, écoute! Fais tout! Pardon! Pardon! Moi je te fais confiance! Tu fais tout! Mais est-ce que tu ne fais pas possible? Parce que ne saches même pas que moi, j'ai traversé la maison! Tu as de l'argent, tu donnes l'argent! Oui! Je n'en fais pas de l'argent! Mais est-ce que Nastou lui dit? Nastou ne vous en a même pas! D'accord! Non, non, tu fais tout pour la faire partie! Tu as de l'argent! Je t'ai donné suffisamment d'argent! Ce que je t'ai donné, ça fait 10 fois le trajet à Bicayam! Elle a suffisamment d'argent! Chérie! J'apprécie à toi! Je t'ai vu... J'ai perdu ma partie? David, tu tiens à m'accompagner ? Oui, je tiens à t'accompagner. Je vais te conduire. Je ne peux pas te laisser partir tout seul comme ça jusqu'à Abidjan. Parce que moi, je vais te laisser me conduire. Tu avais jeté dans un trou. Oui, ça, c'est du passé, ça. Tu avais tout le temps. Avant, je buvais. Maintenant, je ne bois plus. Je peux te conduire jusqu'au bout du monde. Ça ne peut pas te habiller comme ça. Oui, oui. C'est à cause d'être habillé comme ça. À partir d'aujourd'hui, on se dévoit comme ton mari. Jusqu'à ce qu'on rit tout, mon grand-frère N'y compte pas. Mais tu es venu quand ? Toi aussi, fais-toi respecter. Je te dis, quand on vous dit des choses, vous pensez que ce n'est pas méchanceté. C'est moi qui t'ai toujours dit, quand tu veux venir me voir, il faut prévenir. C'est vrai que la ville n'a pas de clé, la ville n'est pas fermée, on peut entrer, mais on ne va pas comme ça, de n'importe où, n'importe quand. Maintenant que je suis venu, je suis venu prendre un document, je me ressors. Tu as dit que je ne t'ai pas reçu. Non, il peut arrêter certaines choses. C'est parce que je t'ai donné une jolie fille que c'est compliqué comme ça. On va régler ça. Après, je t'ai dit que je suis pressé. J'étais même en train de dire à Oupo, pourquoi il n'est pas vite venu m'ouvrir. Tout ça, je suis pressé, je suis pressé. Eh, Boïdi. Oupo va s'occuper de toi. Oupo, mon oeuf, j'ai compris. De la manière, moi, je t'aime là. Il n'y a aucune femme qui t'aime comme ça. On s'aime, mais il y a le travail. Vas-y. Il y a quoi ? Tu as compris ce qu'il a dit. Je vais t'accompagner. Pourquoi ? C'est toi qui dois me vider d'ici. Bon, d'accord, ce n'est pas grave. Tu vas partir. Excuse-moi. Bon, ça, c'est ton transport. Ça, c'est mon argent de prochain. C'est ça, je vais te donner la peau. Toi, tu as un argent. Donc, tu ne prends pas. Comme je n'ai pas l'argent, tu ne prends pas. Je ne prends pas, pourquoi ? Bon, donc prends et puis tu vas partir. Tiens. Voilà. Prends. Comme tu ne veux pas que je t'accompagne, tu ne peux pas m'accompagner. Oui, ce n'est pas grave. Tu ne peux pas m'accompagner. Il y a quoi même ? Je ne vais pas t'accompagner. Pardon, je ne t'accompagne pas. Je ne t'accompagne pas. Tu prends tes affaires, tu vas partir où tu es quitté. C'est bon. Qu'est-ce qui est bon ? Pourquoi vous me haïssez dans la maison ? Pourquoi personne ne veut me voir à côté de Boïry ? J'ai fait quoi ? J'ai fait quoi ? J'ai tué qui ? Hein ? Il n'attend que toi pour vivre. Alex Boiseau. Oui. Ce gars, va, veste, pote, il fait robe sur lui-là. Tu ne vois pas ça ? Quelqu'un se travaille avec lui-là. Tu as payé maison. Vous allez échanger et diviser l'un des maisons. Vous allez partager sans deux. Fait que si vous allez partager... Hein, gars, vous ! Les vieux, ils respectent les femmes. Moi, je veux être princesse de quelqu'un aussi. Moi aussi, on doit me dire madame, on vous apporte de l'eau. Je dis non, mais c'est qui devant moi. Moi, c'est là du j'ai besoin de bécage. Tu as entendu sa pécheur tout à l'heure ? Elle dit que c'est une Pierre-Polie. On ne peut pas t'appeler madame parce qu'il est déjà marié. Oh, Alès, là... Ça sera bien, Pauline. Il n'est pas marié. Il dit ton Alès, là. Je ne veux pas. Non, mais je le... Tu peux le façonner. Façonner. Il ne faut pas diminuer ses vests, là, d'abord. Je veux croiser ce vieux-là, même. Hein ? Oh, vraiment. Tout ce qui m'intéresse, là, c'est que tu sortes de la maison. Tu as tuyaux, tu n'as pas tuyaux. Moi, ça, ce n'est pas mon problème. Tu fais quoi ? Ok, je vais aller appeler Nastou. Je t'ai dit, attends, laisse-moi le temps de le manager avant que tu arrives ici. Tu ne voulais rien savoir. Tu vas bousculer jusqu'à tu es venu. Voilà, maintenant. Mais... Non, c'est... Nastou. Ah, regarde. Ton m'a descendu, hein. Occupe-toi, là. Regarde, moi, depuis là, je suis en train de lui parler, elle ne va pas m'écouter. Pardon, laisse-moi. Va t'occuper d'elle. Moi, Basel, je viens chez Boïry, ici. Et puis, vous me donnez 20 000 francs. Ça me ressemble, ça. Hein ? Moi, là, je suis fatigué avec elle. L'oncle ne veut pas la trouver en bas. Oupo, j'ai dit, occupe-toi d'elle. Donc, je t'ai dit... Réal, Nastou. Réal, écoute, Nastou, Réal. Va t'occuper de ta mère. On se voit ce soir. D'accord, on va se voir ce soir. Et puis, en fait, c'est pas fini, hein. On va se voir. Si, dans la voiture, il y avait fermé, tu es clair, là. Hein ? J'allais ouvrir dans... pour Boïry, là, pour voir qu'est-ce qu'il pense de moi. Comment son cœur est ? Eh, Nastou, tu étais où ? Tu as quitté où ? Tu es où ? Sous-titrage ST' 501